Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Exact Il est celui qui avait assassiné ton grand-père Il avait trahi ton grand-père Et ton grand-père avait été tué sur la mort C'est ton... A tué mon grand-père ? Exact Il a tué mon père Nous l'avons laissé faire pendant très longtemps Nous partageons d'ailleurs la même terre avec lui Mais il n'apprécie toujours rien de tout ça Je l'avais même supplié Je lui même promis Que je l'aiderai à nourrir tout son peuple jusqu'à la prochaine saison Mais il a refusé Cet homme c'est un diable Bien plus qu'un diable Et je vais me rassurer personnellement à ce qu'il ne sorte pas impuni Pour ce qu'il t'a fait subir à toi Jamais Exactement Il le mérite Votre honneur J'ai hâte de voir cet homme souffrir Pour tout ce qu'il a fait Mais des grâces Épargner sa fille Elle a été gentille avec moi Comment pouvais-tu ? Comment pouvais-tu compromettre tous mes plans ? J'étais partie à ta recherche Qui avait demandé ton aide ? Personne Je t'avais dit de rester Si seulement tu pouvais m'écouter comme une fille obéissante Tu serais restée ici Papa je ne pouvais pas rester et te laisser aller périr dans cette guerre Pour l'amour du ciel je suis une guerrière Et qui a dit que tu n'es pas une guerrière ? Tu es tellement têtu que tu as finalement exposé tout ce qu'on faisait Et maintenant le peuple d'Alumuna sera très bien préparé pour nous N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu ? La guerre Les médecins nous leur donnons assez de raison pour entrer en guerre avec nous Princesse Je t'avertis pour la toute dernière fois Garde-toi très loin de tout ce qui concerne la bataille Papa Je fais tout cela juste parce que je t'aime Et je ne pourrai jamais m'asseoir et te laisser mourir Je me battrai Je me battrai pour te protéger Que tu le veilles ou pas Je me battrai pour te protéger Je ne le fais pas seulement pour toi Mais pour ma mère Et moi-même Tu m'as entendu Garde-toi très loin de tout combat Oh là-ci Olaji Je t'ai entendu discuter avec ton père dans ta chambre De quoi est-ce qu'il s'agit ? Maman Papa et toi savaient très bien que je suis assez grand pour prendre soin de moi Quand allez-vous réaliser que je suis capable de protéger ces royaumes ? Calme-toi Non, non, non maman, ne me demande pas de me calmer Tout ce que j'ai toujours fait, c'est de l'aimer Et je veux qu'ils puissent croire en moi Qu'ils croient en ma force Je ne peux pas croiser les bras et les laisser mourir Je comprends bien ce que tu dis Mais il a peur à cause de la place que tu occupes dans cette famille Tu es notre seul enfant Et l'héritière du trône Comment pourrais-je être une dirigeante si je ne peux pas me battre pour protéger mon peuple ? Maman, je suis forte Je sais me battre Je peux faire tomber 10 guerriers Tout ce que je veux, que papa puisse me faire confiance Qu'ils croient en ma force C'est vrai Mais il a peur Aucun parent au monde ne permettra à son enfant unique d'aller à une telle guerre Et si jamais tu mourrais ? J'ai besoin de rester seul Oh la Hachi S'il te plaît, calme-toi Calme-toi Frère et bientôt Le peuple d'Alumuna viendra nous attaquer avec leurs guerriers Et je vais me battre avec eux Je vais me battre avec eux Laisse-le venir Je voulais te demander de quitter ce royaume Jusqu'à ce que tout ceci prendra fin Jamais Jamais maman Je ne m'enfuirai pas de ce royaume à cause du peuple d'Alumuna Ça ne te fera jamais S'il veut la guerre Laisse-le venir et je me battrai Je veux que tu écoutes ce que je te dis S'il te plaît Si jamais ces gens venaient ici Ça sera une très mauvaise chose Ça sera un désastre Tu dois partir Ok, tu sais quoi ? Je viendrai avec toi Je t'en prie Désolé, je ne partirai pas d'ici Je ne m'enfuirai pas de ma terre à cause du peuple d'Alumuna S'il veut la guerre Laisse-le venir Je me battrai Et je sais que par la grâce de Dieu La victoire sera à nous En tout cas, désolé Je n'écouterai pas ce genre de conseils Oh là, tu reviens Reviens Elle est très têtue comme son père Dieu Oh là, tu Oh là, tu Où est-ce que c'est que le peuple de Kohle t'a fait n'est pas du tout bien ? S'il te plaît Je veux que tu le pardonnes Le pardonner ? Maman, tu veux dire le pardonner ? Est-ce que tu as l'idée de ce que je suis dit là-bas ? Je sais Oh moi, je sais Je te prie de jeter l'éponge pour que la paix règne de nouveau Oh, que la paix règne ? Maman, même si je dois pardonner tout le monde dans ce village Je ne pardonnerai jamais à ces rois Jamais Maman, pourquoi tu veux emprunter les pas de ton père ? Qu'est-ce qui est aussi difficile à pardonner ? Pourquoi tu peux dire ça ? Maman Maman, spécialement ce qu'ils ont fait aux membres de ma famille C'est très dur à pardonner Ah bon ? Ok, oui Qu'est-ce que ton père t'a dit ? Ah, c'est pour moi pour que je sache Qu'ils doivent répondre de l'exacte meurtrier Obie-moi tant Qu'est-ce que ton père t'a dit au sujet de Ophodji ? Maman, je vais me déplacer un peu Je reviens bientôt Mais il faut que tu saches Quoi que mon père planifie pour ses higoués Il les mérite Obie-moi Obie-moi Qu'est-ce qui a changé ce garçon, mon Dieu ? Nande Sœurette ? Je ne sais pas pourquoi la princesse fait prendre le risque de s'engager dans une telle bataille Pour l'amour du ciel, sa bravoure affecte tout le monde Même le roi Je ne les blâme pas Papa a dit que leurs actions sont influencées par l'amour des filles à leur père Peut-être elle essaie de protéger son père Protéger son père ? Avec sa propre vie C'est risqué, non ? Ah ah, ça ne s'est fait pas Bien Mais ils l'ont déjà fait Il y a une chose qui me dérage vraiment beaucoup Les dieux devraient juste mélanger les hommes et les femmes Exactement Parce que je n'ai jamais vu une femme qui se comporte aussi comme un homme Moi non plus Je n'ai jamais vu ça Non, est-ce que tu peux aller derrière la maison pour me prendre de l'eau, s'il te plaît Donne-moi des morceaux de viande avant que je parle Des morceaux de viande ? Pourquoi tu demandes toujours des morceaux de viande ? Pourquoi tu ne me demandes pas un seul morceau ? Tu sais que j'aime la viande J'aime la viande Allez, va-t'en prendre de l'eau J'aime beaucoup manger Je suis énorme, non ? Écoute ce qu'il raconte Je n'ai jamais vu ce genre de choses Vous tous savez très bien ce qui est arrivé au prince Comment il a été capturé et torturé Et comment est-ce que les dieux par leurs grâces l'ont finalement ramené à la maison Ça me fait très mal Qu'un tout petit roi comme Ophoji Puisse nous cracher sur le visage Et s'attendre à ce qu'on ne fasse rien Jamais, jamais Nous n'accepterons jamais cela Oui Même si je... Je veux que nous puissions faire la guerre Immédiatement contre le peuple de Ikogwe Il y a quelque chose que je désire le plus Et je veux que vous vous rassuriez que ce soit fait Je veux le Ikogwe Ophoji Capturé en vie Qu'on me mettra en cage et qu'on va torturer De la même manière dont il a torturé mon fils Ah oui Je veux qu'il puisse souffrir Et souffrir énormément Pouvez-vous faire cela pour moi ? Oui, votre honneur Votre honneur Nous sommes prêts Nous sommes prêts D'utiliser son crâne comme marche-pied Si vous le voulez Bien, je ne le veux pas encore mort Je veux d'abord qu'il puisse souffrir Avant qu'il ne rejoigne ses ancêtres Tuez tout celui que vous voudrez tuer Mais ramenez-moi Ikogwe Ophoji en vie Peux-tu faire cela pour moi ? Oui, majesté Vos désirs Demais en mes ordres À jamais Très bien Vous pouvez y aller Me guérez Dalumuna Le guérez Dalumuna Ma princesse Oshigwe Oui, ma princesse Tu n'es pas encore partie ? On est déjà en route, ma princesse Mais avant Je dois d'abord passer par cette route Ah Ok Oshigwe Tu sais à quel point j'aime le combat Alors ne me déçois pas Je ne vous décevrez jamais Je ne vous décevrez jamais Et je veux au coucher du soleil Vous voyez les résultats Très merveilleux On peut maintenant partir Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne me permets pas de rejoindre les guerriers J'aimerais voir cet homme payé pour le mal J'aimerais voir cet homme payé pour le mal Mais laissons s'il te plait Aussi coincé que ces hommes s'occuper de cette opération Je veux que le peuple d'Ikoe sente notre piqûre Oui femme, qu'y a-t-il ? Pourquoi dérange-tu notre nuit hier-ci ? Je ne sais pas quel mensonge que tu as dit à notre fils Qui a complètement changé son caractère Et je ne sais plus le reconnaître De quelle stupidité es-tu en train de parler au juste ? Joko, tu sais de quoi je parle Tu as réussi à inculquer des varices à mon fils Pour qu'il puisse finalement emboîter tes pas As-tu entendu ta mère ? Ne me parle pas avec autant de manque de respect Et qu'est-ce que tu feras ? Me battre ? C'est ça ? Maman, pourquoi n'hésite-tu pas à te calmer Et arrêter de te déranger ? Fils, alors que je sais de faire comprendre à ton père Combien il est malin Tu appelles ça un embarrassment ? Bien sûr que c'est un embarrassment Ok, oui Tu ne sais même pas de qui on parle Tu ne sais même pas de qui on parle Mais tu lèves là-bas pour vous déranger Père, je vous dis mal pardon Obis-moi Loué soit les dieux Car ton propre fils a pu détecter ta folie Continue de faire honte à toi-même Vas-y Jokou Jokou Chompéi-ra Nous sommes ici Chompéi-ra 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 Mon mari, où est-ce que tu vas ? Il faut que j'aille voir les grands prêtres. Ok. Où est la princesse ? Oh, elle est partie à la chasse. Sortie ! Je pensais l'avoir interdit de sortir de ce palais. Sa Majesté, ma fille ne peut pas mener une vie d'incarcération. Oh. C'est toi qui as demandé au garde de la laisser sortir d'ici. Contre ma volonté, c'est ça ? Très bien. J'espère que tu seras heureuse quand tu me regarderas, en train de punir sévèrement ce garde. Sa Majesté, les gardes n'ont rien fait. C'est moi que tu dois punir. Olatia a refusé de manger pendant le jour. Que voulais-tu que je fasse ? Il faut que tu arrêtes de la permettre de sortir de ce palais. Tu sais combien de temps sont périllants en ce moment. Je suis désolée. S'il te plaît. Ma Hoa, il y a un problème. Le guerrier d'Alou Mouna, ils sont là. Ils arrivent au... Garde ! Scelez ce palais ! Scelez le palais tout de suite. Scelez le roi ! Scelez le roi ! N'osez pas me toucher ! Ne touchez pas ma femme. N'osez pas. N'osez pas. Le roi ! Tu devrais remercier les deux. Parce qu'on n'est pas là pour te tuer. Alors dites-moi ce que vous êtes venu faire ici. T'as mené là où tu dois être. Vite, 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 vite ! Vite ! Allons-en. Allons-y ! Oui ! J'aurais souhaité qu'on puisse te tuer une femme. On y va ! On y va ! Vite ! On bouge ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que tu es dans notre terre ? Où êtes-vous ? Votre honneur, le voici. Ophoji, finalement, le Tout-Puissant est tombé. Oui, je vois que tu m'emmenais ici pour me tuer. Loin de là. Je t'ai emmené ici pour faire face à la même punition que tu as donné à mon fils. Oui, je t'ai emmené ici pour te gratifier de ton insolence. Je peux voir que tu es plus fou que je l'ai pensé. Oui, de penser que mes gardeurs en otage ici empêchera mon peuple de continuer à chercher ses droits. Leurs droits, mon œil. Tu es en train de blaguer. Cette terre appartient légalement à notre peuple. Je t'ai donné une opportunité de retracer tes pas. Vraiment ? Et enfin d'accepter ma supériorité envers toi. Mais tu l'as bafoué. Imaginez ça. J'avais simplement demandé une toute petite chose. La terre qui appartient légalement à mon peuple. Qu'ils devraient la cultiver une seule saison de plus. Juste une saison. Mais tu as voulu me prouver que tu étais plus intelligent toi, fils de pute. Oh, je peux voir que tu parles vraiment comme une femme. Mais tu n'auras rien de ce pourquoi tu m'as amené ici. Parce que je ne peux pas obéir à un seul ordre venant de toi. Enlève cet idiot hors de ma vue. Et enferme-le. Oui. Enlève-moi vite tous ces foliers qu'il porte sur lui. Assure-toi qu'il reçoive le traitement dont il a besoin. Oui. Je déciderai très rapidement de la punition qu'il va subir. Oui. Emmène-leur de ma vue. Donc, tu n'as même pas encore décidé. Quel genre de roi es-tu ? Faites-le souffrir. Toujours têtu. Nous devons se préparer pour l'attaque de ce peuple. Parce qu'il s'est préparé pour nous attaquer. Et nous avons les rois. Eh bien qu'il vienne, nous sommes prêts à les recevoir. Oui. Nous exterminerons le royaume. Oui. J'ai confiance mon roi. Et j'en aurai toujours. Ah oui mon roi. Oui. Ma princesse ! Arrêtez ! Ma princesse ! Ma princesse ! Arrêtez ! Arrêtez ma princesse ! Laisse-moi partir ! Je ne peux vous laisser embarquer dans cette mission au suicide. Alors, laisse-moi mourir. Je dois sauver mon père. Je le sais. Nous secourons votre père. Dans ce cas, partons maintenant sauver mon père. Je ne peux pas m'asseoir et laisser ces gens les torturer. Nous devons aller là-bas. Nous devons aller sauver mon père maintenant. Tu dois ça à mon père. Je le sais. Mais nous allons nous préparer. Et y aller avec les restes de guerriers. Nous pouvons les affronter tous. Non, ma princesse. On ne peut plus embarquer dans cette mission au suicide. Souvenez-vous que vous êtes l'héritière du trône du Kogwe. Et votre mère n'a pas pu fermer l'oeil du tout. Etant inquiète pour vous. Retournons vite, ma princesse. Et préparons-nous pour un autre jour. Non ! Non ! Non ! Non ! Les anciens du Kogwe. Je veux que vous puissiez aller à la recherche de mon mari Parce que c'est vous qui avez causé tout ça Oui, vous l'avez causé Ma reine, que voulez-vous dire par nous l'avons causé ? N'est-ce pas que c'est vous qui l'a encouragé avec sa décision ? Hein ? N'est-ce pas que c'est vous ? Je l'avais supplié De permettre aux gens d'Alumuna de cultiver sur cette terre Non, ma reine Non Ce n'est pas juste que c'est très méchant envers notre peuple Si nous avions permis cela Que pensez-vous que notre peuple allait manger ? J'ai mis les dimanche Je lui avais suggéré de causer calmement avec Ibn Djoko Pour trouver une solution Mais donc Mais il pensait à la guerre Et vous l'avez tous soutenu Regardez maintenant où ça nous a conduit Vous devez trouver une solution Vous devez aller chercher mon mari Calmez-vous, ma reine S'il vous plait calmez-vous Nous sommes là pour parler de tout ça ma reine Et savoir comment bien nous y prendre S'il vous plait En parlant de ça, où est la princesse ? Ça c'est un autre problème Elle était partie dès qu'elle avait appris ce qui s'était passé J'ai l'impression qu'elle se cache quelque part à Aloumouna Mais ça c'est une mission suicide Mais c'est dangereux Les gens du village d'Aloumouna On les attend Hein ? Oh là j'ai Ma fille Oh mon dieu Oh Ma fille Dieu merci Tu es là Ma reine Et chers anciens du rayon du Kogwe Les guerriers d'Aloumouna nous ont pris par surprise et nous ont enlevé notre roi Mais je peux vous assurer Que notre roi sera ramené à son peuple Quelle que soit la grandeur de la forêt Un éléphant ne peut y disparaître sans laisser des traces Oh Un très bon proverbe J'apprécie vraiment tes efforts Je t'en prie Fais ce qui est dans ton pouvoir Fais ce que tu peux faire Notre peuple est rempli De guerriers Si quoi que ce soit arrive à notre roi Cela va vraiment dévaster le cœur de notre peuple Les dieux ne peuvent pas permettre cela Rien ne va lui arriver Je dis rien Ah Il sait Que les dieux nous épargnent Les dieux veillent sur nous Nam dit Personne n'est plus En sécurité dans ce village Imagine un peu la façon dont Notre Higu a été enlevé de son palais Alors que c'est bien lui qui est le numéro 1 Dans notre royaume Mon frère C'est très ridicule Je me demande Quels sont les gardes qui les protègent Et qui sont incapables de les protéger Seuls les dieux connaissent ce qui se passe Et ces pauvres hommes qui risquent leur vie J'ai prie juste qu'ils aillent bien De même que moi J'aurais vraiment aimé être formé comme guerrier J'aurais vraiment aimé me battre pour mon peuple Mon père va me tuer S'il entend ça De ma bouche J'ai pris sur les dieux pour la protection S'il vous plaît J'ai besoin d'eau J'ai vraiment soif S'il vous plaît Rate de parler vieil idiot J'ai peur que je ne te tranche cette gorge là Ne sois pas méchant Comme tes employés Donne à boire Un vieil homme Qu'est-ce qu'il est en train de demander ? Ma princesse Il dit qu'il a besoin d'eau Oh De l'eau De l'eau Il a besoin d'eau Tu as besoin d'eau vieil homme Oui s'il vous plaît De l'eau Oh Il a vraiment besoin d'eau Obi Il a vraiment besoin d'eau Je peux voir ça dans ses yeux Oui Il est tellement déshygraté Il en a besoin Il fait rafraîchir C'est tôt là Il a raison pour cette tôt Nous devons juste lui donner à boire Ne te dérange pas Merci ma princesse Oh non T'es méchant et idiot J'ai maudit tes testicles Reflectrices J'aurais dû te tuer Quand j'en avais l'occasion C'était que du psélier homme Nous t'avons maintenant Et tu vas souffrir Je n'arrive même pas à croire Que ma propre fille M'a soublié de ta part Je suis sûr qu'elle ne savait même pas Que tu étais un homme aussi ignoble Tu n'es qu'une bête Comment tu peux avoir une telle fille Ta fille n'a rien de toi Elle est différente Toi tu n'es rien d'autre Que mère priée Tu paieras pour le mal Quel est Dieu Te punisse Je te mets sur une même voie Des destructions Que ton ignoble De père Tu récolteras Ce que tu as sémé C'est toi qui paieras Ce que tu as sémé Tais-toi vieil homme Tais-toi Tu as toujours l'audace de parler Petite sorcière Qui écoutera Ce vieil homme Qui écoutera Cet homme Féble Et qui va bientôt mourir Quittant de cet endroit C'est une place maudite Tu t'es permis de faire ça sur mon visage Pendant que j'avais besoin d'eau à boire Tu vivras la même chose Que tes enfants urinent sur toi aussi Que tu ne voyais pas le nombre de jours Que moi je vis sur terre Grand Osakwe Mon roi Merci infiniment Pour toutes les informations Que tu n'as pas Seulement donné pour avoir Au 4G Tu t'es dévoilé Être un loyal serviteur Merci beaucoup mon roi Je vais continuer à vous servir Aussi longtemps que Mon roi Je continue de recevoir de vous Oh Je ne reviens jamais Sur ma parole Ce que je t'ai promis C'est ce que je ferai Tu ne regretteras Pas ta loyauté envers moi Merci beaucoup mon roi Ma famille Ta famille Ta famille Ta famille ne sera en aucun cas touchée Par qui que ce soit Écoute-moi Une fois que j'aurai en entièreté La terre d'Eko Kwe Je te prendrai dans mon cabinet En tant que le Honoru Tu seras mes yeux Sur cette terre Merci beaucoup mon roi Merci beaucoup Bien dis-moi Que sont-ils en train De manigancer contre moi En ce moment même Maman mon roi La guerre La guerre mon roi Qu'en vont-ils attaquer ? Je ne sais pas vraiment Je n'ai pas vraiment d'informations sur ça Mais je vais tout faire pour en avoir Et une fois que j'en aurai Je vous le donnerai Fais cela Pour que je sois prêt A les recevoir Écoute Tu ne regretteras pas Ta loyauté envers moi Tu seras très haut Pour récompenser J'ai préparé un paquet De provisions Et de nourriture Qui permettra à toi Et ta famille De tenir pendant plusieurs semaines Hey Hey Va voir les gardes Va avec eux Ils te monteront Où ça se trouve Oh mon roi Je vous remercie infiniment Oh Que les dieux en tout cas Vous bénisse abondamment En tout cas Merci beaucoup mon roi Merci Pouvez-je aller voir les gardes maintenant ? Oui Va le voir Ils sont en pause maintenant Ils sont juste derrière Merci infiniment mon roi Vivez longtemps mon roi Merci Cher garde Et qui m'a ? Non On mène ma nourriture non ? Non Si tu n'es plus J'arrive Allez dépêche Je te dois demander ma nourriture Naï Je voulais te dire quelque chose En fait Je voulais te parler de ta relation Avec les iguanjong Et c'est quoi le problème ? Naï Je pressens un problème Cet homme N'est pas quelqu'un de confiance S'il faut considérer Les différends Dans lesquels Les deux villages Sont maintenant Pourquoi est-ce que vous Les femmes Vous pensez toujours négativement ? Si moi Je ne me plains même pas Pourquoi est-ce que Tu te plains à ma place ? Et alors ? Regarde-toi Enmi le fait que tu sois belle Tu es en train de briller Tu as même du poids Tu ne t'es jamais dérangé De savoir comment est-ce que Moi Quoi ça fait pour avoir de l'argent Pour te nourrir Et bien te nourrir Bien Comporte-toi bien Comporte-toi bien Laisse-moi savourer Mettre ton bico Non Et nous ne sommes pas en train de nous tirer Je voulais juste faire parvenir ma pensée Et bien garde cette pensée pour toi-même Ok Laisse-moi savourer mon repas Non mais c'est quoi ça ? N'importe quoi Votre majesté Arrêtez de pleurer Arrêtez de pleurer s'il vous plaît Qu'est-ce qui se passe ici ? Laisse-nous Maman Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi plaire-tu ? Je Ne me touche pas avec tes sales mains J'ai cru que tu t'es différent de ton père Pourquoi tu l'as laissé tes corps rompre ? Pourquoi tu n'as pas pu résister ? Maman Mon père ne m'a pas lavé les cerveaux Je l'ai ouvert mes yeux Et je vis combien de fois Cet homme est mauvais Maman Est-ce que tu sais que cet homme est enfermé dans la cage Et m'a torturé comme un animal ? Obé-moi Peu importe tu peux le pardonner Ce sont des lâches qui sont incapables de pardonner Regarde Tu parles comme ça parce que tu n'étais pas là Il fallait que tu sors là pour voir comment j'ai souffré J'étais presque mort Si ce n'est pas sa fille qui m'a sauvé C'est l'une des raisons pour laquelle tu dois pardonner cet homme Sa fille t'a prouvé qu'elle n'est pas aussi rusée Comme ton père Tu as ta vie à vivre Tu aurais dû faire le choix de ne pas être comme ton père Je ne trouve pas de mal de ce que le majesté est en train de faire Si tu connaissais ce qui s'était passé Tu comprendras que c'est ton mérite tout ce qui lui arrive Tu ne m'as toujours pas dit ce que cet homme t'a fait Obé-moi Je te hais Je te hais pour avoir cru à tout ce que ton père t'a dit Tu es censé le connaître maintenant Tu devais savoir que ton père est un trompeur Et qui n'est pas digne de confiance Obé-moi Obé-moi Peu importe on verra moi et toi Njoku Njoku Tu as finalement corrompu mon fils Tu souffriras Tu en paieras le prix S'il te plaît ma fille Je t'en prie Écoute ce que je t'ai dit Maman Maman S'il te plaît Pourquoi tu m'empêches ? Donc nous allons abandonner mon père juste comme ça ? Ce n'est pas ça ma fille C'est juste que je ne veux pas que tu risques ta vie à cause de lui Hein ? Je t'aime de la même façon que j'aime mon père Alors je ne peux pas croiser les bras et les laisser souffrir sans rien faire S'il te plaît ma fille Laisse les guéris aller sauver ton père Ils sont capables J'en suis capable moi aussi Je suis prête à donner au peuple d'alumna ce qu'ils cherchent S'ils ne relâchent pas mon père Ma fille Ta vie est si précieuse pour notre peuple Et pour le futur de ces royaumes C'est quelque chose de mal t'est arrivé Eh ma fille Rien ne va m'arriver Et s'il te plaît maman Arrête de parler du futur dont on n'en est même pas sûr Je vais d'un futur où il n'y aura pas de répercussions pour mon peuple Oh l'a dit ma fille Je sais qu'Amouma et les restes des guerriers Feront tout pour sauver ton père Si quelque chose de mal t'arrive Je vais me donner la mort Laisse moi t'assurer Que rien de mal ne va m'arriver Je fais ceci pour mon père Je dois partir Oh là tu reviens Oh mon dieu Oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire avec cette fille Qu'est-ce que je vais faire avec cette fille Oh Oh Et c'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Quelqu'un doit parler à maman Elle est en train de me provoquer Quelqu'un doit lui parler pour lui faire comprendre Que je ne suis pas son bébé Elle doit me laisser tranquille Oh oui Si seulement tu me demandes Je te dirais que tu dois juste être obsédé Je t'ai dûsé d'apprendre à te décider toi-même Obara ne donnera pas l'opportunité de rester avec toi Examine ça mon frère Tu dois l'examiner C'est exactement ça que je vais faire Bon oui C'est du n'importe quoi Princesse C'est quoi déjà le plan Mais je ne lui ai pas demandé Je pense qu'on a déjà ce qu'on voulait L'un de leurs membres du cabinet Est un espion de papa Et il est vraiment fidèle Ces informations sont vraiment crédibles Donc nous avons un œil sur eux Pas mal C'est d'ailleurs parfait Ok oui Papa c'est juste un génie Raison pour laquelle tu dois apprendre le meilleur de lui Sur ce point tu as raison Je ferai aider mon mien Que faites-vous ici princesse ? A ton avis à quoi ça ressemble ? Je pensais que votre mère avait dit que vous ne pouvez pas venir avec nous Elle l'a dit Mais j'ai insisté Non ma princesse Vous connaissez le danger qu'il y a devant nous Mais en même temps à l'envie de régler ça Je dois finir avec vous pour me rassurer qu'il n'y aura pas d'erreur Ne perdons surtout pas de temps Allons-y Ai-je l'air d'une personne qui est prête à rentrer au village ? Très bien Si vous assistez Guérier ! Allons-y 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 Quelque chose n'est pas normal qu'est ce qui se passe n'avons toujours pas vu un seul de leurs guerriers depuis nous sommes entrés ici ou peuvent-ils être ou soit ils se sont préparés pour la guerre juste comme nous l'avons suspecté je suspecte que ils sont en mission pour le roi et tous c'est pas normal dans ce cas qu'ils vont nous faire et toi 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 et toi allez par là ma princesse venait avec moi soyez pris donc non ma reine vous n'auriez pas de la laisser partir moi j'ai essayé j'ai tout essayé mais tu sais comment elle est très tue tu un elle a insisté pour y aller j'espère qu'elle est celle et sauve où qu'elle se trouve mais ma reine il n'y a rien que nous puissions faire maintenant elle est sûrement déjà très loin avec les guerriers prions simplement pour qu'elle soit celle et sauve où qu'elle se trouve je dois aller voir les grands prêtres il doit m'aider à demander au dieu de veiller sur ma fille ma reine ne sont pas pessimistes restons moins optimistes ils vont revenir ici avec le roi bien laissez moi aller voir les restes des anciens d'accord laisse moi voir ce que je peux faire au no merci infiniment que les dieux soient bénis d'accord que le dieu nous aide papa pourquoi la princesse a pris un tel risque pourquoi la reine mère a la laissé partir au fait elle a dit qu'elle a essayé de l'arrêter mais elle a refusé vous devez savoir que elle est très déduire vraiment déduire tel père de vie les yeux de notre terre s'il vous plaît protégez la pour nous ne souhaitons pas quelque chose de mal ne lui arrive pas papa elle fait les choses comme un homme mais c'est une femme il fallait qu'elle soit un homme papa j'ai pitié de sa vie oui rien ne va lui arriver est ce que tu m'entends rien du tout ne va lui arriver elle possède le coeur d'un lion alors vous n'avez rien du tout à vous inquiéter pour elle est ce que c'est compris ça c'est bien vous n'avez pas à vous en faire maintenant retourner à ce que vous faisiez d'accord papa ne vous inquiétez pas ça va aller elle rentre saine et sauf elle va revenir oré ma fille je te prie arrête de te comporter de cette manière tu es une femme un jour tu deviendras mère cette manière de te comporter en copiant ton père ne t'amènera nulle part ça va te détruire s'il te plaît je veux que tu plaides toi et ton frère à votre père délibéré au foji biko il a assez souffert il risque de mourir dans cette prison c'est mon plus grand souhait pour le moment maman je dois le voir payer pour tout ça quand bien même ce cours passera il doit prendre une leçon pour ça on doit l'enseigner n'est jamais jouer avec le gens comme nous c'est ça s'il restera en vue pour raconter cette histoire qu'est ce qui ne va pas avec toi n'est tu pas un être humain alors s'il te plaît j'ai tant de choses à prendre soin qu'il est de rester ici et parle avec toi excusez moi les yeux de notre terre je n'ai plus personne à mes côtés comment est ce que le tout poussin est tombé le plus grand roi du moment dans le royaume de okugoué regarde comment est ce que tu te sens naïf mais tu sais quoi tu mérites tout ce qui t'arrive bas oui ma princesse la base mais ça craint non ne fais pas une telle chose je suis un roi ah ah ne fait pas ça ah ah ne fait pas ça ah ah ça donne moi ça le dieu ne te le pardonneront jamais mais regarde comment je le fais ah 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 laissez partir mon père oh à mouma pourquoi pourquoi elle avait insisté mon roi je ne pouvais pas l'arrêter oh oh ma princesse quelle amoure acconditionnel une fille a pour son père ah 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 Elle est venue te sauver. Je dis, laissez-les partir maintenant. Pourquoi fais-je cela? Est-ce que cela effacera toutes les insultes qu'il habitent sur moi? Ou bien la punition et la torture qu'il a donné à mon fils? Prenez-moi à sa place. Et laissez-les partir. Hein? Quoi? Mon père est assez vieux pour recevoir cette torture. Quelle princesse au cœur pur dans un village condamné? Joko, c'est toi et ton peuple qui êtes condamné. On n'est parlé pas à mon père de cette façon. Comment oses-tu lever ta sale main sur mon père? Où est ta conscience? Je t'avais sauvé la vie et j'espère que tu feras pareil pour mon père. Je te traite encore comme ça à cause de ta gentillesse. Au cas de contraire, je t'aurais traité d'une autre manière. Et ne me parle plus de cette façon. Arrêtez, ma princesse. Je vous en prie. S'il vous plaît. Laissez partir mon père. Il est très vieux pour recevoir une telle torture. Obi, je sais que tu as un bon cœur. Je sais que ton cœur est différent avec celui de ton père. Et tu n'es pas d'accord avec ce que mon père est en train d'endurer. Ne perds pas ton temps à le supplier, ma fille. Il a déjà tué la conscience de son fils. Comme il a fait avec celle de tous ses hommes qui sont ici avec lui. Hein? Il mérite pire celui-là. Tu oses parler ainsi de mes hommes alors que ton membre du conseil est rempli d'hommes déloyales. Et la plupart sont en train de vouloir te trahir. Papa, je ne veux pas que tu le surprends. Emmenez le traître ici. Bien, Majesté. Mais, 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 mon roi. Mais, mon roi. Oh, ferme-la. J'ai pensé que nous avions un accord, non? Oh non, pas toi. Oh, mon roi, je suis désolé. Je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès, hein? Je suis vraiment désolé. Mais, mon roi. Mon roi, nous avions un accord, non? Hein? Mais, mais, mon roi, je suis vraiment désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardonnez-moi. As-tu vu le genre de membre de cabinet affamé que tu as? Hé! Il y en a plein d'autres qui veulent te trahir également. Exactement. Ne t'en fais pas, je vais le punir pour toi. Désolé, je suis désolé, mon roi. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Je suis désolé, non? Nous avions un accord, mon roi. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Nous avions un accord, non? Fous gourmand. Pire que ça. Très bien fait. Fiston. Mon père. Maintenant, c'est à ton tour. C'est quoi ça? Ma princesse, ma fille. Ton père mérite tous les châtiments. C'est le moment qu'il en paye les prix. Non, Obi, Obi, s'il te plaît. Fais-le, fiston. Fais-le pour ton grand-père. Obi, je t'en prie, écoute. Dis-moi, Nidoku. Veux-tu vraiment faire ça? Obi, non, non, s'il te plaît. Obi, fais-le. Ne le coûte pas. Fais-le! Obi, fais ça. Ne le coûte pas. Que la guerre commence. Tu es toute âme que vous verrez sur votre chemin. Bam! Hein? Regardez comment elle coûte. Va-t'en, ici. Il est un peu plus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Partout où notre grand-père se trouve, je crois qu'il serait tellement erré. Oui, je suis à l'écoute. Obie, je n'ai jamais vu un prince aussi brave dans le royaume de Oluma comme toi. Oh, merci beaucoup, ma soeur adorait. Ce plat est très délicieux. Il faut que j'ajoute encore. Je le garderai pour demain matin. Je veux qu'il y ait plus de boissons ici. Je croyais te connaître comme mon fils. Mais la personne que j'ai vue aujourd'hui est un monstre. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as versé le sang une enceinte. C'est ça le problème. Cet homme mérite la mort. Y compris son peuple. Sais-tu combien de vies des une enceintes sont en péril maintenant? Comment oses-tu? Comment oses-tu commettre un tel génocide? C'est la décision de mon père, pas la mienne. C'est lui qui a ordonné à ses gardes de faire cela. Mais tu es resté silencieux. Il y a un diton qui dit qu'il n'est dit mon consent. Obie-moi, comment est-ce possible? Comment tu peux arriver à ce point? Depuis quand tu es devenu un monstre? J'ai tué cet homme à cause de mes grands-parents. Pour nourrir tes grands-pères? Oui. Cet homme, ce stupide roi a tué mes grands-parents. Tu n'étais pas au courant? C'est ce que ton père t'a dit? Et vous? Et vous? Où est-il? Où est ce meurtrier? Toi la bête. Je comprends maintenant la raison pour laquelle notre fils a complètement changé. Comment oses-tu me traiter de bête? Joko, je t'appellerai bête. Je t'appellerai de tout le nom qui me semblerait bon. Tu as menti à notre fils. Que ses grands-pères étaient tués par Oofoji. Etais-tu là quand il est mort? Bien sûr que j'étais là. Et je sais qu'il est mort d'une maladie étrange. Eh bien, c'était Oofoji qui l'a tué. Mensonge. Joko, tu mens. Tu as trompé notre fils et par cet acte, il a cru qu'il vengeait son grand-père. Laisse-moi te dire quelque chose. Quel que soit ce que je raconte à mon fils, cela ne te concerne rien du tout. Puisque tu as réussi à imprimer ton plan, tu peux t'applaudir. Toi, c'est meurtrier sans cœur. Fou! Joko, tu es une disgrâce. Tu es une disgrâce au trône sur lequel tu es assis. Et tu paieras le prix de ton atrocité. Moi! Comment oses-tu m'insultir encore et encore? Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Quoi? Sors tout de suite de ma vie avant que je te trompe jusqu'à la mort. Va-t'en! Joko, sache que ça c'est mon dernier avertissement. Puisque j'en ai marre. Malin que tu es. Je te préviens, Ongochi. Sois prête à faire face à ces feux que tu as allumés. Puisse-t-il te consommer. Tu dis n'importe quoi. Joko, je suis prête pour toi. Des sottises. Dieu de notre terre! Pourquoi? Non. Ma mère! Maman! Maman! Princesse! Maman! Ma princesse! Maman! 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 Allez, maman! Non, maman! Maman, je suis là! Allez! Maman! 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 Non, maman! 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 Non! Ah non, maman! Ils ont tué mon père! Ils ont tué ma mère! Non! Oh non! Non! Maman! Maman! Non, non, non! Non, c'est pas vrai! Allez, maman, réveille-toi! Réveille-toi, maman! Maman, je t'en prie! Non! Non! Non, 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 non! Non, non, non! Non, non, non! Non, 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 ne fais pas ça. Pourquoi est-ce que je vis ? Je suis désolé. Pourquoi est-ce que je vis ? Laisse-toi mourir. Ma princesse, tout ira très bien. Je le jure sur la tête de faire roi du royaume d'Alomuna. Tout ira bien. Non. Non. Reste fort, je vous en prie. Maman ? Maman ? Maintenant, je vais me répéter les enfants. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire pourquoi vos visages sont pâles comme ça ? Papa, je n'arrive pas à y croire. Papa, je n'imaginais pas qu'il pouvait être méchant ce point. Comment il peut trahir son peuple ? Son propre peuple ? Oh, ça. Hé, hé, hé. Mon fils. C'est la gourmandise. Exact, la gourmandise. La même gourmandise dont nous parlions. Hein ? Hé, hé. Hé. Il a bien été payé. Il a été payé avec sa propre vie. Quelle disgrâce pour ce royaume. Papa, vois ce que sa cupidité nous a fait coûter. Vois où nous sommes maintenant à côté de sa cupidité. Ah, notre iguée. Et lolos sont partis avec l'air bon cœur. Papa, j'ai de la merture. C'est triste. Hum. Je n'arrive toujours pas à y croire. Les choses se sont passées tellement vite. Juste devant nos yeux. Hum. Bien. Je n'arrête pas de vous dire. Ce qui est arrivé au roi de Odumodo peut arriver à n'importe qui. C'est pourquoi je vous dis toujours. Que ce n'est pas du tout une bonne chose pour un homme d'être gourmand. Ce n'est pas normal. Maintenant, tout sait à quoi nous faisons face n'est que le résultat de sa gourmandise. Je crois que vous savez ça. Je n'arrête pas de vous le dire. La gourmandise, c'est très mauvais. Ne soyez jamais gourmand, mes enfants. Écoutez-moi bien. Ça ne mène qu'à la ruine. Désistez de ça. Et vous vivrez longtemps. M'entendez-vous ? Bien. C'est bon, papa. C'est juste que je me sens dérangée pour elle. Ça va, papa. Espérons que tout sera encore mieux. Oh, ma princesse. Vous voilà, enfin. J'étais en train de vous chercher partout. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Les dieux ont déjà fait les pires. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je vais que le corps de mon père quitte le village d'Aloumouna. Je ferai cela. Je ferai cela. Maintenant, rentre à la maison. Je n'ai pas envie de rentrer. Je n'ai plus personne là-bas. Vous avez toujours quelques gardes là-bas. Ça ne me dérangerait pas de retourner au palais, malgré que j'ai perdu les membres de ma famille à cause des guerriers d'Aloumouna. Est-ce que ça prendra fin de jour? J'y crois très fort. Mais nous devons d'abord assurer nos arrières et trouver une façon de pouvoir bien répliquer. Qu'en est-il des cadavres qui étaient au village? Sont-ils enterrés? La plupart. Certains autres seront enterrés ce soir même. Ma princesse. Je crois qu'ils ont surmonté ceci. Ça va aller. Arrêtez de pleurer. C'est bon. Ça va aller. Ne pleurez pas. Allons-y. T'raînes. T'raînes atélites de interpreté. T'raînes atélites. T'raînes c'est le думer-raîné. Eh oh, eh oh, Namdi, eh oh, Namdi, Namdi, Njaka, Namdi, Namdi, je suis fini, Namdi, je suis fini, non, je suis fini, je suis fini, des villageurs m'ont dit qu'ils ont vu ma mère, en train d'aller sans but vers la rivière, ils ont suspecté quelque chose, et je devais y aller vite, Avant même d'arriver là-bas, ma mère s'était déjà jetée dans la rivière, et elle s'est noyée, ma mère est morte, Namdi, j'ai perdu ma mère, ma mère est morte, oh, je vue celle-là avec mes deux yeux, ma mère, non, ma mère, ma mère, ma mère, oh, qui d'autre sera ma mère, non, ma mère, ma mère, ma mère, non, ma mère, Je ne savais pas qu'elle me laisserait comme ça, ma mère, je n'ai jamais été autant insulté de la manière dont ta mère m'a insulté, ne la laisse pas t'emporter, papa, juste, sois calme, Salutations, ma reine, maman, qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, tu vas où comme ça ? Maman, où est-ce que tu t'en vas ? Où veux-tu partir ? Je t'en prie, reste ! Allez, lâche-moi ! Obie, laisse-la tranquille, laisse-la aller où elle veut, maman, tu sais quoi, tu peux partir, je m'en fiche ! Arrête ! Maman, pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi tu veux partir ? Tu veux partir comme ça ? S'il te plaît, je veux que tu restes, et si tu pars, où est-ce que tu vas aller ? Je veux que tu restes avec ton malin de père, et que tu profites de sa richesse, puisque c'est ça le choix de la vie que tu as fait, j'ai pris les yeux que ça ne soit pas tard pour toi de réaliser combien tu as commis des erreurs Maman, s'il te plaît, ne parle pas comme ça, nous sommes une famille Nous sommes quoi ? Une famille ? Tu appelles ça une famille ? Une famille où je ne peux pas te contrôler, toi et tant que mon fils, une famille où je suis battue par ton père comme bon le semble, c'est ce que tu appelles famille Le mieux pour moi serait de rentrer dans la maison de mes parents, que de rester ici et de mourir juste parce que je vais être appelée une soi-disant reine Maman, attends ça ! Ce que tu veux, maman, attends ça ! La ferme ! Hé, Noéka, tu ne peux pas me blâmer pour mon action, ce n'est pas mauvais de venger mes grands-parents, morts Obis-moi, il n'y a rien de bon que tu as fait par cet acte, ce n'est pas du tout bien ce que tu as fait Ton diable de père t'a menti Il a reçu à tes influences pour que tu restes à ses côtés et que tu sois en train de le soutenir juste comme ta soeur le fait Puisqu'il sait que ce n'est pas ta nature et que pour le faire, tu devais être corrompu Tu as été trompé, tu as été trompé, mon fils Femme, contrôle ta langue Pourquoi déranges-tu la paix dans ce palais ? Tu veux retourner dans la maison de tes parents, n'est-ce pas ? Oui, je ne peux pas rester dans cette maison de meurtrier avec des trompeurs Viens, on va Alors, patron, je ne reviens jamais, toi, j'aide-moi ça Servante, reviens ici ! Maman, va-t'en ! Juste va-t'en ! Père, pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tu devrais la supplier de rester au lait de la chasser encore Mertrier, sale homme sans coeur, que tu te tues là où tu es Qu'est-ce que tu veux que papa fasse ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Tu n'as pas vu la folie que maman fait dans cette maison ? Demande-lui Elle a déjà pris sa décision Je ne vois pas du tout ce que je ferai pour pouvoir lui faire changer d'habit Laisse-la partir, fiston Laisse-la partir Très bientôt, elle réalisera son erreur Tout ce que je n'ai pas cessé de faire, c'était pour l'intérêt de cette famille et pour le peuple de Lumuna Si j'ai tort, que les dieux me jugent Qu'est-ce que tu es pour cette famille ? Laisse-la partir Laisse-la fin Ston Ich S'il vous plaît, excusez-nous S'il te plaît, pardon, pardon Est-ce que tu as vu un garçon de grande taille passer par ici ? Huge Oui, c'est ça Oui, j'ai vu un garçon de grande taille passer par ici avec une corde Il faut Mon cher, qu'est-ce que tu veux faire ? Nandie Nandie, n'approchez pas Nandie, s'il te plaît, ne viens pas ici N'approchez pas, il faut que je le fasse Il faut que je le fasse Tchimobi, non Fais descendre la corde Descends la corde, tu ne peux pas touter la vie Tchimobi, nous t'aimons S'il te plaît, ne fais pas ça Nandie, pourquoi vivrais-je alors ? Je n'ai vraiment plus personne Plus les jours passent, plus la douleur s'étensifie aussi Permettez-moi de le faire S'il vous plaît, partez Et laissez-moi faire ça Tchimobi, s'il te plaît Ne te donne pas la mort Ne fais pas ça, pardon Tchimobi, arrête Arrête, ne fais pas ça, je te supplie Pardon, arrête 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 Ne fais pas ça, Tchimobi Tchimobi, donne la corde Donne la corde, s'il te plaît Arrête Laissez-moi, laissez-moi mourir Laissez-moi le faire, s'il vous plaît Partez, laissez-moi Laissez-moi la corde, s'il te plaît Arrête Laissez-moi la corde, s'il vous plaît Partez d'ici Je n'ai plus de mer Il faut que je le fasse Laissez-moi la corde, s'il vous plaît Ne fais pas ça S'il te plaît Tchimobi Nous t'aimons, Tchimobi Ça va Les dix de notre terre Je n'ai plus de raison de vivre Ok, ça va, ça va Laissez-moi Oui Ma soeur, essaie d'y voir la nourriture, non ? J'ai faim Ah, tu as autant faim ? J'ai faim T'inquiète, la nourriture sera bientôt prête, d'accord ? Ok Mais attends un peu, Nan Je suis en train de me dire Qu'est-tu m'aublié à laisser donner la mort Juste comme ça, si nous n'étions pas là ? Hum, ils ne connaissent pas Tchimobi Il y aura beaucoup de morts sur cet endroit Mais peu importe c'est par quoi il passe maintenant Pour moi, je ne vois pas cette chose qui me poussera à commettre un tel acte Hein ? On n'est pas tous pareils Nous ne devons vraiment pas le laisser seul Ou sinon, il va aller et faire un truc mauvais Oui, c'est ça, nous devons vraiment garder l'oeil sur lui Oui, c'est toi qui es son ami Et tu dois veiller beaucoup sur lui Il est comme un frère pour nous, tu sais Je ferai des mommiers, en tout cas je ferai des mommiers Fais-le s'il te plaît Nan Hum ? Attends, dis-moi Si toi tu étais à sa place Tu ferais la même chose ? Moi ? Mais tu es ? Ça ne peut même pas passer dans ma tête Je ne ferai jamais ça Tu sais, tu es mon unique frère Je ne suis pas prête à te perdre maintenant Non Toi, Tchimobi En toi, je ne suis pas prête à vous perdre maintenant Les dieux de notre terre Pourquoi mon fils ? Comment tu peux laisser ce malin de mon mari Détruire la vie de mon fils ? Les dieux de notre terre Maintenant, il ne m'écoute plus jamais Ça, ce n'est pas l'avenir que j'ai espéré avoir J'ai toujours compté sur mon fils Étant la seule personne qui essuiera mes larmes J'ai toujours su qu'il allait agir avec raison Dès qu'il sera roi Tout ce que je peux voir maintenant C'est les reflets de son malin de père Un homme que je n'ai jamais voulu épouser Maisine Zoube, votre majesté Merci pour votre hospitalité Votre majesté, vous n'avez pas à me remercier Je suis vraiment honoré de vous avoir dans ma maison Soyez le bienvenu Soyez à l'aise Sans pourtant attendre Laissez-moi vous présenter les honours Des royaumes d'Aloumoun Honours, je vous salue Soyez bienvenu Mon fils que vous voyez Il est venu pour le mariage Alors c'est une opportunité Pour moi Pour vous montrer mon amour Pour ce royaume Alors j'avais décidé Que mon fils Se marie dans le royaume d'Ikoogwe C'est très gentil J'avais rencontré votre roi Igwe Morie Et j'aimerais que mon fils Qui se marie au plus tôt possible Mais malheureusement Il n'a aucune fille Quelle triste nouvelle Il m'a demandé De chercher dans ce royaume Alors j'ai fait mon choix J'avais assez demandé Et j'ai vu Plusieurs filles Des jeunes filles Capables Juste une Je l'avais jugée Intelligente Pour mon fils Le prince Et cette personne C'est votre fille Votre majesté Non Non ça c'est Ça doit être un rêve Iberis Ça doit être un rêve Votre majesté Ça doit être un rêve Êtes-vous en train de me dire Que ma chère fille Go Chinguam A trouvé une faveur Aux yeux de Du prince d'Alemuna Votre fils Oui Quelqu'un Quelqu'un doit me réveiller Quelqu'un doit me réveiller en tout cas Je suis en train de réveiller Non ce n'est pas un rêve Réveille-toi Ceci est un rêve Quelqu'un doit me réveiller C'est la réalité Réveille-moi s'il vous plaît Votre majesté Tu n'es pas en train de rêver Oui Alors assieds-toi Assieds-toi Je suis venu ici Parce que j'ai trouvé des choses très importantes Et je n'attendais que vous J'aimerais que mon fils soit heureux Pour les progrès de notre royaume Oui Votre majesté Vous êtes le bienvenu Nous vous accueillons Renaud Bienvenue Mon prince Mes bras sont ouverts J'ai la joie de vous accueillir dans ma famille Merci O Naye, bienvenue Mais s'il te plaît Va appeler au Gauthier pour moi S'il te plaît Va l'appeler Naye Elle n'est pas encore de retour Elle n'est pas encore de retour Elle n'est pas encore là S'il vous plaît Elle n'est pas encore là Un autre jour Pour l'avoir Oui Merci O Votre majesté Votre majesté Que votre règne soit l'or Je vous remercie Ugo 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 Uma Maman Maman Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Ugo Uma Ma petite chérie L'unique fille de sa mère Où est-ce que tu étais ? J'étais cherchée partout Maman, arrête de me pressionner comme ça Elle s'est empêchée pour moi de célébrer ma fille Tu es mon unique fille Mon seul espoir Alors je dois te remercier pour ça C'est Ugo Ugo Peux-tu imaginer qui était venu ici aujourd'hui ? Qui était venu ? Le Ugo Okundo Du royaume de Olumona Il est venu ici avec son fils Le prince Nijoku Hé Ah 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 Maman Sont-ils parties ? Oui Alors qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Ma fille Ils sont venus demander ta mère Au mariage Oui Et le prince avait hâte De t'avoir dans ses bras Et tant que sa femme Ah maman Ce serait jamais possible C'est impossible Qu'est-ce qui est impossible ? Non Ça ne peut pas être impossible Hein Ugo Es-tu avec ? Hein Comment ça ne peut pas être possible ? Ugo Je sais de qui nous parlons ici Nous parlons du prince de Olumona Oui Maman Tu as oublié ? Tu as oublié ? Tu as oublié ? Oublie quoi ? Oublie quoi ? Ugo 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 Qu'est-ce que cela veut dire ? Hein ? Ça veut dire quoi ? De quelle stupidité est-ce qu'on s'entend de parler ? Hein ? Je ne me cherche pas où Ne me provoque surtout pas Je ne me provoque surtout pas J'espère bien que c'est clair Calme-toi mon cher mari Hein ? On n'en est pas arrivé au point de crier sur l'autre On vient justement d'arriver au point où on doit crier Et béret Pourquoi ne devrais-je pas crier ? Hein ? Pourquoi est-ce que cette idiote Peut-elle me dire qu'elle ne veut pas épouser les princes ? Est-elle normale ? Je ne l'aime pas Ah ah Mais pourquoi tu dois m'imposer à épouser un homme que je ne veux pas ? Regarde-toi Ugo Tu commences même à vieillir On parle d'un homme qui est déjà établi ma fille Et d'ailleurs Qu'est-ce que tu connais juste sur l'amour ? Qu'est-ce que tu as juste d'amour ? Réponds-moi maintenant On ne se connaît pas Il sort je ne sais d'où pour venir directement demander ma mère au mariage C'est Mephuna que j'aime C'est lui que je vais épouser C'est ma décision Si tu fermes ce trou que tu appelles bouche Est-ce que tu peux le fermer ? Hébert et laisse-la continuer Regarde-toi Laisse-la continuer de dire n'importe quoi Laisse-la parler Regarde juste comment est-ce que ta fille vient te répondre Tu as vu ça ? Laisse-moi te demander Qui est ce Mephuna ? Fils d'un animal ? Un rien du tout Hein ? Comment est-ce que tu peux Comment peux-tu considérer un femme plutôt que le prince ? Un son royal Non papa C'est l'amour qui me pousse à les choisir parmi tous les hommes qui viennent ici C'est Mephuna que j'aime C'est celui que je vais épouser Point Ougoti Reviens ici Ougoti Est-ce que tu peux rentrer ici ? Rentrer c'est vite Hébert je t'en supplie Laisse-la partir Cette fille osse nous défier Elle a le culot de me tourner le doigt à moi Imagine Non Imagine Hein ? Et quoi Nyao ? Hein ? Va et parle lui Je le ferai où ? Parce que si tu veux mon avis ok ? Elle est en train de plaisanter Si elle lève le nom elle va épouser le prince J'en parlerai avec elle Je le ferai Nae Je le ferai Hein ? C'est quoi ça ? Afane 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 Eh Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Pourquoi tu pleures ? Mes parents Tes parents ? Il ne va pas Ils veulent me donner un autre homme à épouser Un autre homme ? Mais il fallait qu'ils attendent Moi je ne me prépare Je ne sais pas la raison pour laquelle ils ont changé d'avis Plus grave dans tout ça Le prince est toujours de ce royaume C'est le prince du royaume d'Aloman Les princes ? Sous-titres par Toulouse Bienvenue. La nourriture est prête. Comment peux-tu parler de nourriture alors que ta fille qui est sortie ici depuis le matin n'est pas encore revenue? Naye, je ne sais pas d'où elle est partie. Exactement, mon point. Et tu n'es même pas un peu mal à l'aise. Et tu veux manger? Hein? Naye, elle finira par revenir ici. J'interdis ce nom dans cette maison. M'as-tu entendu? J'interdis ce nom dans cette maison. Non mais c'est quoi ça? Enfin, Mfuda? Ce garçon doit arrêter de voir ma chère fille. Il doit arrêter de voir ma chère fille. Et je vais le mettre en garde. Il doit arrêter de sortir avec ma fille. Viens à toi-là. Viens ici. Reviens là. Tiens toi-là. D'où est-ce que tu viens? Je... Je... Je suis allée voir Afam. Que ce Afam la meurt. Ogotie, que ce Afam la meurt. Que ce soit le dernier jour où tu verras ce garçon. Maman, Ogotie, dis-lui qu'il ne peut pas t'avoir. Un prince a demandé ta main en mariage. Et cela conclut le tout. Maman, c'est lui que je vais épouser. N'importe quoi. Est-ce que tu peux la fermer? Tu as les kilos. D'ouvrir ta bouche pendant que ton père parle. Hein? Qu'est-ce que tu connais de la vie, toi? Cette fille, qu'est-ce que tu connais? Perroquet. Qu'est-ce que tu connais de la vie? Hein, Ogotie? Demi serait pour toi d'être sage avant que tu ne regrettes plus ta roue. Ogotie, je ne te reviendrai plus du tout. Je ne te dirai plus rien. La prochaine fois que tu verrai tous les deux ensemble, ce jour-là, tu verras avec quel cœur un vrai père est fait. Oui. Bien maintenant. Va-t'en d'ici. Part! Ah ah! Regardons cette petite souris qui vient de commencer la vie. Ogot, Ogot, mais n'importe quoi. Et elle pense tout connaître. C'est quoi ça? Infâme. Infâme et Founa. Infâme et Founa, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas touché à la nourriture que je t'ai laissée à la cuisine. C'est depuis hier que tu es resté comme ça. Oh guiné mon, c'est quoi le problème? Maman, je ne suis pas heureux. Bien sûr que je sais que tu n'es pas content. Je sais que tu n'es pas d'humeur, mon fils. Pourquoi? Pourquoi tu es dérangée? Maman, il y a quelqu'un qui veut m'éloigner d'Ogotchi. Et je crains qu'il y ait une personne pour l'arrêter. Quelqu'un veut te ravir Ogotchi? Qui dans ce village ne sait pas que Ogotchi est fiancé à toi? Hein? Est-ce que ses parents sont au courant de ça? Il semblerait que ce soit un prince. Le prince? Tu as dit le prince? Les princes d'Aloumouna, ils sont là pour l'apprendre à mariage. Et les parents sont déjà d'accord. Hey! Les dieux de notre terre. Hey! Bah non, mon fils. Dans ce cas, tu dois la libérer O. Laisse-la partir aussi tôt que possible. Hey! Maman, comment tu peux dire un truc comme ça? Seras-tu en mesure d'affronter le prince d'Aloumouna? Réponds-moi, mon fils. Réponds à ma question. Pais-tu l'affronter? Mon fils. Ce combat est très dur pour toi. Tu ne sauras faire face à lui. Tu sais dans la vie. Quand tu n'es pas à mesure de te saisir de quelque chose, tu dois le laisser partir. Maman, regarde. Ce n'est pas possible. Je l'aime, elle m'aime aussi. Mais comment je vais le laisser faire comme ça? Laissez partir. Infame O. Infame O. Laisse-la partir. Laisse-la faire sa vie. Elle ne peut plus être à toi. Ça suffit. Ça suffit, maman. Mais c'est quoi ça? C'est parce que nous sommes pauvres. Regarde. Personne ne va les donner de moi. Infame O. Enfin. Mon Dieu. Elle est de mon fils. De moins moi, tiens. J'ai pitié de mon fils. mon prince bienvenue dans ma maison merci beaucoup bien oui comme on va votre père le grand idole du relève d'anomuna il va très bien ça c'est bien mais où est ma princesse elle nettoie quelques essais de la de la maison laissez-moi l'appeler pour vous d'accord très bien maintenant j'en souviens j'ai une très fraîche boisson du hala puis vous en apporter c'est la préférée de votre père non je n'en prendrai pas aujourd'hui peut-être prochainement êtes vous sûr que je vois et la princesse c'est d'accord je reviens tout de suite hugo hugo chouan hugo ma fille mon prince désolé où je n'arrive pas à la trouver mais elle est en train de laver des assiettes des assiettes derrière la maison mais dans la jeu elle n'est pas là mais moi et zubé tu as dit que ta fille était belle et bien ici mais exactement près elle était en train de laver des assiettes derrière comment aurais-je pu je ne savais pas qu'elle était partie aux faits aïe la zubé mon prince ça c'est vraiment une insulte à la personne je n'apprécie pas ça pardon j'ai effectué un long voyage depuis mon royaume pour voir ma princesse et tu me dis qu'elle n'est pas là c'est une insulte à ma personne mon prince je vous en prie acceptez mes excuses et écoute il faut que je m'en aille maintenant mon prince s'il vous plaît acceptez mes sincères excuses s'il te plaît dit à ta fille que j'ai besoin de la voir nous devons parler elle sera ici pardon sérieusement je n'ai pas apprécié ce qui s'est passé et c'est vraiment une insulte pour moi pardon acceptez mes sincères excuses je lui parlerai sérieusement quand il sera ici ne vous fâchez pas j'ai quitté ces fruits dans notre champ de notre ferme intéressant oui ce n'était pas loin d'ici juste là à côté bon après-midi maman ou goji reviens-y reviens jusqu'ici jusqu'à là d'où est-ce que tu viens j'étais j'étais allé voir à femme qu'un femme meurt ou goji que ce à femme meurt où il est combien de fois t'aies demandé de plus voir ce garçon eh tu es en train de laver les assiettes derrière la maison et juste au moment où tu as aperçu le prince tu as disparu n'est ce pas je ne savais pas qu'il venait comment oses-tu me mentir un goji tu sais quoi pardon ma maison va t'en tout de suite je ne peux pas la renvoyer de la maison juste comme ça s'il te plaît je te prie pardon c'est donc ça du coup calme toi c'est donc tout ce qu'elle fait on doit juste la regarder faire comme des fous je ne peux pas la regarder faire des choses comme un fou je ne peux vivre sous un même temps avec cette fille tellement désobéissante elle doit partir du coup ramasse ses affaires et part tout de suite de ma maison laisse notre fils je te prie pardon pardonne-la laisse là la maison on pourra en parler même plus tard très bien allez viens t'asseoir ici fille désobéissante et belé et belé au goji maman au goji maman donne toi du respect dans cette maison apprends à te respecter dans cette maison nous voulons le meilleur pour toi et tant tes parents arrête cette folie tu dois arrêter avec ces bêtises parce que je ne vais plus te défendre j'en ai marre arrête avec ce est ce que tu m'écoutes est ce que tu m'as compris oui maman m'as-tu compris très bien hé hé parce qu'elle se voit comme ça revient ici assiette là qu'elle s'en aille tu veux continuer de faire quoi d'autre c'est au moment maman ah au goji maman salut ma fille comment tu vas je veux bien maman et toi aussi oui maman je m'étais décidé de venir préparer pour toi hé au goji goji comme d'habitude merci tu n'aurais pas dû te donner c'est stress j'en ai encore plus à la maison ok merci ok va les déposer là derrière c'est tout qu'est déjà pas qu'un moment au gogo et est ce beau moi merci oh une bonne fille qui te bénisse il est passé où maman maman où est passé la femme la femme il est allé faire la chasse ma fille maman mon fils m'a dit que le prince de aloumonna est venu demander ta main au mariage est ce vrai oui maman mais je leur ai dit que je veux pas l'épouser c'est affamé que je veux je sais ma fille je sais que tu aimes un femme bon si je veux qu'un femme t'épouses mais ma fille la royauté la royauté est impliquée je n'avais pas de problème je n'ai pas de moyens je ne veux pas qu'il a vu des mon fils devient je ne sais quoi puisque maintenant il est menacé maman j'ai déjà dit à mes parents que je vais pas épouser le prince qu'ils le veulent ou non c'est ça ma décision ma fille c'est comme je l'ai dit oh je ne fais pas de problème oui quelque chose de mal n'arrive pas mon fils oh hé je crois que tu dois penser comment quitter mon fils pour le prince oh oui je crois que c'est la volonté de dieu maman je suis surprise que c'est vrai après tout ce que je partage avec ton fils bien j'en ai assez de vos histoires ma fille ce n'est pas de ma faute j'ai peur c'est ça c'est juste que j'ai peur je ne sais que dire ni quoi faire je ne fais juste pas de problème hein essaie de me comprendre essaie juste de me comprendre comprends moi mes salutations mon beau père je viens juste de la ferme et j'ai amené ça pour Ogochi Afame Funa tu as amené ceci pour Ogochi oh voyez vous ça voyez vous ça une véritable belle famille rendre visite à leur belle famille avec de notes cola du vin de palme ou même une bouteille de vin et toi c'est quoi ces trucs Afame amène ça c'est ta mère parce que Ogochi Ogochi tu n'en veux pas ah mais c'est quoi le problème tu poses une question donc elle n'a rien dit elle m'avait dit ouais mais je voulais juste savoir pourquoi vous n'avez pas été juste patient à cause d'un prince oh c'est très simple mon cher très très simple c'est simple la royauté est ce que je veux maintenant dans ma maison et les dieux m'ont favorisé cela à travers le prince qui a choisi ma fille donc la loyauté c'est la seule chose qui peut vous rendre heureux exactement maintenant tu parles comme un vrai être humain le bonheur éternel voilà ce que cela apporte il n'y a que la pauvreté qui emmène l'agonie perpétuelle je ne veux plus te revoir dans ma maison à nouveau ma chère fille est déjà mariée au prince mets ça dans ta sale petite caboche maintenant va-t'en ce n'est pas gentil ce n'est pas du tout gentil pas de problème pas gentil hein emmène ces stupidités à ta mère elle ne revient plus ici ma fille est déjà mariée n'importe quoi voilà voilà ce qu'il essaie d'apporter à ma fille pour la séduire n'importe quoi qu'est-ce que je te révapie dans cette maison Hey regarde toi tu n'es tu n'es pas si content mon amour qu'est-ce qu'il y a ne me dis pas que tu aies déjà trouvé une proposante je m'inquiète beaucoup je viens juste d'être chez vous et j'ai trouvé ton père il veut que je m'éloigne de toi on peut pas être ensemble il ment et tu le sais bien ton père n'avait vraiment pas l'heure de plaisanter et j'ai mal au coeur ne te dérange pas je te montre que je ne peux jamais passer ma vie avec une personne que j'aime pas mon père n'a pas le droit sur moi pour me marier c'est ton père tu auras une vie misérable si tu n'obéis pas alors engrosse moi quoi honnêtement je suis une grande je vais juste qu'on mette fait à tout ça ok laisse moi y penser j'avais promis à mon père que je ne mettrais jamais une femme enceinte avant de l'épouser ok prends tes choses et allons-y on regarde à moi j'ai noté tu l'esprit c'est une personne tu l'esprit c'est pas tu l'esprit tout c'est petit tu l'esprit je suis un oui toi et moi et s'en sera jamais brisé à cause d'un plaisir je t'ai amigoté tu seras mon mari j'ai écouté ta demande ma réponse était non et j'ai toujours dit non s'il te plaît j'aime qu'une seule personne dans ma vie et son nom sur AFA si tu te promennes au village les gens savent qu'on va se marier bientôt je ne vais jamais t'épouser s'il te plaît merci et je suis désolée mon prince attendez elle n'était pas sérieux je parlerai avec elle je vais arranger ça mon prince et essayez de vous calmer je vous en prie de faire arranger ça fils je m'inquiétais tu refus de parler et tu as décidé de t'enfermer depuis que tu es rentré c'est quoi les problèmes désolé mon père mais j'aimerais rester un peu seul non non mon fils tu ne peux pas rester seul et t'appuyer sur ton sort alors que je suis là ton père pour t'écouter qu'est ce qui ne va pas père je t'allais chez un zoube aujourd'hui pour voir sa fille mais cette fille ne veut pas m'épouser oui bien sûr mon père elle m'a dit de rester loin d'elle elle m'a insulté quoi as-tu demandé à son père son père était là quand elle l'a dit père cette fille ne veut pas m'épouser je le m'a même vu ça ne devrait pas être un problème elle t'a donné une raison non père va voir son père il doit y avoir une raison mais tu l'ignores mon fils ne t'inquiète pas tout va s'arranger avec le temps et bel et amaca laisse pas t'en dire elle s'en va de ma maison aujourd'hui laisse ça ma décision est prise Nan ne touche pas à ça tu veux que je brûle tout ça pas de pitié Nan pardon n'était pas en ta présence que j'ai prévu à cette fille je n'ai plus jamais quitté cette maison sans ma permission qu'est ce qu'elle a fait elle l'a désobéie à mes ordres je te prie pardon Biko je te supplie elle part tout de suite de ma maison papa pourquoi et qu'est ce qu'il se passe ici c'est à moi que tu poses des questions Nan Nan hein c'est à moi que tu poses des questions quelle est cette chose qu'elle peut faire que tu ne peux jamais la partager Demande lui Demande à cette idiote ce qu'elle a raconté au prince et d'ailleurs en ma présence cette fille veut exposer mon nom au monde cette fille veut exposer le nom de ma famille au monde et cela je ne le permettrais même pas Nan bah nan alors papa c'est parce que j'ai dit au prince que je ne vais pas l'épouser c'est là où est ton problème tu as fait quoi ? tu as refusé d'épouser le prince ? au comptier c'est ce que tu as dit tu l'as fait héberré regarde la sorcière pour qui tu as été plaidé fallait voir à quel point elle était direct quand elle était en train de parler au prince j'étais tellement embarrassé et disgracié le prince est d'ailleurs parti en colère je sais ce que ça veut dire pour nous le trouble je veux dire double trouble hé au bout d'une partie de la maison maintenant je veux pas voir une fille désobéissance de mon toit j'avais aussi en état mais c'est pas un problème vous n'aurez pas le prince j'aime à faire et c'est lui que je vais tourner cela j'ai entendu pourquoi tu reviens ici à partir qu'elle est où elle ne connaît personne qu'est-ce que ça veut partir mais non je m'en vais c'est l'espoir que j'ai sur cette terre je vais la suivre les berets si tu vas avec qu'elle est là bas je pars je suis là bas dans la maison au bout d'un au bout d'un moment laisse moi et laisse moi tranquille. As-tu un endroit où habiter? As-tu un endroit où habiter? Pourquoi tu t'inquiètes maman? Jusqu'à ce que papa décide de me mettre dehors à cause d'un homme que j'aime. Je pars là où je serai la bienvenue. Où? Ça ne te concerne pas maman? Ugoti. Ugoti, tu sais que tu es mon unique fille. Ugoti, tu es mon seul espoir Ugoti. Ne me fais pas ça oh s'il te plaît ma fille. Rends-toi à la maison non? J'ai te pris pardon, viens avec moi. Maman, ton mari ne me veut pas dans sa maison. Laisse moi juste aller. Laisse moi maman, laisse moi tranquille. Ma fille, s'il te plaît, rentre à la maison. Maman, laisse moi. J'étais sous-repris dans cette maison. J'ai répli. Laisse moi. Il est ça sous la colère. Rentre. Il ne te chassera pas de la maison. S'il te plaît. Votre Majesté, je vous en prie, acceptez mes sincères excuses pour la manière dont ma chère fille s'est comportée dernièrement envers vous. Honnêtement, je suis très déçue et par dessus tout ça, je me sens complètement navré. Il y a pitié de moi. Mon fils, le prince, il a toujours été heureux jusqu'à aujourd'hui. Je le sais bien. Je regrette sincèrement et mérite même d'être puni pour avoir mis ce jeune homme dans une telle peine. Pas de problème. Je suis venu ici parce que c'est évident que ta fille est une raison d'avoir repoussé mon fils. est-elle là ? Exact. Laissez-moi rappeler. Bien. Ne vous en faites pas. Comme mon fils, le prince n'est pas avec moi ici. Et tu veux me dire que tu ne connais pas la raison pour laquelle ta fille a refusé le prince. J'aimerais que tu me parles de ça maintenant. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit depuis que vous êtes venu. C'est au fait à cause d'un fils de n'importe qui. A moins que rien. Un homme qui n'a rien du tout d'un homme. Et c'est Celui qui est dans la vie de ma fille, il avait prévu de l'épouser avant que votre fils ne se présente. Maintenant je sais. C'est qui ces garçons? Votre majesté, comme je l'ai dit, ce n'est qu'à moins que rien. Croyez ce que je vous dis? Je lui ai prévenu à plusieurs reprises de rester très loin de ma fille, mais mon problème c'est la façon dont il n'arrête pas de coller ma fille à chaque instant. Des hommes s'intéressent à ta fille. Je suggère que tu organises les deux contextes pour eux. Les deux contextes? Oui, tu m'as bien compris. Non, votre majesté, cela ne sera pas nécessaire. Ouguchi, ma chère fille, je peux très bien l'influencer. D'ailleurs, elle est née pour obéir à mes ordres. Oh non, ta fille, elle est mature. Elle sera mariée à mon fils. Elle doit être toute complète. Mais je dis, mon fils est appelé à être gagnant pour notre village. Et la seule qui peut le faire gagner, cette bataille, c'est sa femme. Êtes-vous vraiment à l'aise avec ceci? Et toi? Oulako! Oulako! Ah ah! Eber est mon ami. Bienvenue chez moi. Où est ma fille? Où est-elle? Ah ah! Cette fille n'est pas ici. Calme-toi. Hein? Oulako, j'ai averti ton fils à maintes reprises. D'arrêter de voir ma fille. Mais ne veux pas écouter. Hein? Hein? Eberé, j'ai entendu parler du prince. J'ai déjà conseillé mon fils de rester loin de ta fille. Il le fera. Sois calme. Hein? Hein? J'étais assez avertie. Sache que c'est mon dernier avertissement, Oulako. Si jamais je vois encore ton fils, tout près de ma fille, Oulako, je ferai rapport à Igwe. Oui, et tu sais ce que cela veut dire? Je sais. Tu sais que Igwe ne sera pas du tout contente de savoir que l'héritier du trône du village voisin est menacé par ton fils, ou l'un de nous, contre le peuple du royaume de Aloumoun. Tu ne l'ignores pas? Biko, pardon, pardon. Je te prie pardon. Ne fais pas rapport à Igwe. Oh, mon unique garçon, pardon, il est tout ce que j'ai. Et tu sais que si Igwe apprend qu'il est un des nouveaux créés de l'inimitié entre nous et le peuple d'Aloumoun, en refusant que ma fille épouse le prince de notre village voisin. Je sais. Pardon. Excuse-moi, j'en parlerai avec lui. Dès qu'il est de retour. Tu ferais mes délégés du royaume. Je vais parler avec lui. Biko. Hé, oh. Il est de retour. C'est l'un des nouveaux créés. Il est de retour. Il est d'un des nouveaux créés. mon fils mon fils la merde et ici et vient d'être ici et elle menace de faire rapport à igu si tu ne laisses pas sa fille épouser le prince qu'est ce que je fais pour mériter tous ici qu'est ce que je te fais qu'est ce que je te fais de mal une pauvre veuve comme moi dis moi qu'est ce que je t'ai fait pourquoi tu veux rester têtué les femmes et founa cette attitude me cause beaucoup de peine mais maman même si elle raconte ça à igué c'est pas un crime de mettre quelqu'un oui oui c'est un crime d'aimer quelqu'un qui est aussi désiré par le prince mon fils c'est un crime dit son royal qui est aussi fort en richesse et puissant pour écraser et éliminer sur cette terre mon fils maman moi je me fiche de toute cette influence là mais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que j'aime cette fille et je ne la laisserai jamais partir dans ce cas sois prêt à faire face au roi oui sois prêt à affronter le roi au moins je vais respirer les igué n'est pas du tout d'accord de savoir que c'est toi le problème entre le prince et ugotchi la fille la plus désirée du prince laisse la faire son choix maman je ne vais pas quitter ces voyons pour ceux que j'aime parce que je suis forcé de m'éloigner tu ne me tueras pas avant mon temps j'étais de notre terre naïf ugotchi la n'était ici exact il était ici qu'est-ce que tu lui as dit tout d'abord j'ai eu peur hein j'avais vraiment peur parce que je sais que son fils doit sûrement raconter comment est-ce que ta stupide fille l'avait insulté l'avait déçu et l'avait cracé au visage où est-elle partie je ne sais pas où elle est allée où ugotchi la n'était ici et après m'être expliqué m'être excusé c'est tout ce qu'il m'a demandé il m'a demandé quelles sont les raisons pour lesquelles ta stupide fille la devait pas accepter la demande de son fils et je lui ai dit que c'est à cause du fils d'un moins que rien un moins que rien qu'il n'arrête pas de courir la vie Naï as-tu mentionné son nom bien sur nous devrais-tu mentionner son nom je lui ai bien dit que c'était à femme et pour cette raison là igwe le igwe a décidé d'organiser un concours de lutte opposant à femme contre le prince c'est vrai ça ? c'est Wiyo et c'est lui qui va gagner épousera ma chère fille et cela fera de moi un membre de la cour royale je le savais c'est ce que tu voulais exactement hé 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 Pourquoi tu as pris une telle décision sans m'informer ? C'est la chose la plus noble que je puisse faire. Bien père, je suis désolé, mais je ne me battrai contre personne. Fils ? Parce que tu es mon père. Pas seulement mon père, c'est toi le roi de ce royaume. Tu as le pouvoir de punir tout homme qui se met sur mon chemin et nous organiser un combat de lutte pour nous. Calme-toi fils. La violence n'a jamais été connue comme la solution. Il y a un défi pour tout homme. La plus grande faiblesse des langues, c'est la femme. Et il ne te reste que de te battre pour ça. Il faut que tu comprennes que je ne lutterai contre personne. Mon fils, est-ce que tu as besoin d'une femme ? Oui, bien sûr. Comme tu en as besoin, tu dois te battre pour ça. Tu dois te battre parce que tu es le guerrier de ce royaume. Tu es en train de me dire, mon fils, que tes pieds sont déjà gelés. Jamais. Père, je suis le guerrier. Je suis un guerrier. Je suis toujours un guerrier, père. Je suis guerrier. Alors, tu dois te battre pour ça, fils. Bats-toi. Si tu es un guerrier. Oh, Gauthier, qu'est-ce que tu restes faire seule ici, dehors, dans le noir ? Maman, je ne vais pas dormir. S'il te plaît, rentre-toi à la maison. C'est la nuit. Il fait très froid. Viens avec moi. Je ne veux pas de tes conseils, maman. Je vais juste rester dehors et mourir. Maman, je vais juste mourir. Je vais mourir ? Pourquoi ? Pourquoi je suis en vie, maman ? Si je ne peux pas épouser un homme que je veux. Je me mets à ta place, ma fille. Tu sais, la femme a toujours la chance d'être épousée s'il réussit à triompher dans ses combats. Tu me comprends ? Maman, pourquoi papa aime trop vivre dans des compétitions avec d'autres tifs du village ? Moi-même, j'aimerais dire à Igwe Lengu que je ne veux pas épouser son fils. Tu te rends toi-même la tâche difficile, ma fille. Tout ce que ton père cherche, c'est ton bonheur. Tout ce que tu as à faire, comme tu tiens à ton choix, c'est de prier pour lui. Rémets-le entre les mains de Dieu. On ne sait jamais. Ça peut marcher. Qui sait ? Tu n'as qu'à prier au prix. Si cela ne dépendait que de moi, ma fille, je souhaiterais que tu sois mariée au prince. Tu sais, être mariée au prince fera en sorte que notre vie change complètement. Maman, maman, retourne dans ta chambre et va t'alloger avec ton mari. Moi, je vais rester ici. Non, ma fille, ce n'est pas possible. Je ne veux pas entrer et laisser ici dehors. Non, viens avec moi. Pardon, lève-toi. Maman, s'il te plaît. Lève-toi, non. Maman, 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 mon beau-père est ici. Et arrête de dire n'importe quoi. Qui est ton mauvais ici ? Maman, bienvenue. Hé, Naï, c'est une surprise. Je crois que tout va bien. Écoutez-moi bien tous les deux. Je suis venu ici pour vous passer un message à tous les deux. Je parlais à Iguelendo. À propos de toi, femme, et de commenter que tu n'as pas arrêté de déranger ma fille. Hé, hé, ô, tu m'as. Naï, s'il vous plaît. J'espère que la vue de mon fils sera épargnée. Je vous prie, Naï, ne faites pas rapport à Iguelendo. Je n'ai pas encore fini, femme. Iguelendo, par compassion, a décidé d'organiser un concours de lutte opposant ton fils ici contre le prince de Olmouna. Il a organisé quoi ? Quiconque gagne, prendra ma fille pour épouse. Mais je n'arrête pas d'éclater, de rire à chaque fois que je me souviens que le prince d'Almouna n'est pas seulement simplement un champion de l'élite mais aussi le grand guerrier de son royaume. Tu sais, ton soi-disant rêve d'être d'avoir ma fille n'est plus rien d'autre que c'est un peu cauchemar. Ce n'est pas vrai. Tu m'as entendu. S'il vous plaît. Ça ne te dérange même pas. Ok, une chose de plus. La lutte commence dans deux jours. Et avant cela, si seulement j'ose te voir à nouveau auprès de ma fille, je ne vais pas simplement te castrer. Je vais également te surconcilier en même temps. Ne cherche pas ce que je te prévienne encore. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Comment vas-tu ? Je vais bien J'ai couru en vina vers toi Moi je vais au champ J'ai entendu mon père Qu'il allait passer chez toi le matin Oui, il était à la maison Il nous a raconté toutes ces histoires là Ça serait impossible Je lui avais dit que peu importe la décision Il va prendre avec qui c'est Oluwedu Je ne le respecterai jamais Je n'ai pas peur de ce prince Quoi ? Ah non, s'il te plaît Arrête-moi avec ça Qui, celui-là ? Tu oublies déjà que le prince du royaume d'Aloman C'est un homme méchant Je n'ai rien à foutre Regarde, je veux juste me battre pour toi Je le sais Je t'aime aussi Je me fous, c'est ce que tu veux De quoi es-tu en train de parler ? Tu veux donc décidément faire face au prince d'Aloman Ne fais pas ça mon fils S'il te plaît, arrête Arrête ça s'il te plaît Oui maman, je vais me battre pour la femme que j'aime Je vais te discrasser publiquement Hein ? C'est ce que tu veux ? Mon fils, c'est ce que tu veux ? Pourquoi tu ne jettes pas l'éponge Et t'épargner de cette compétition mon fils ? Maman, le prince d'Aloumouna c'est un homme comme moi Je vais me battre Il se vante partout qu'il est un guerrier Mais pourquoi il veut éloigner ma femme que j'aime ? Mon fils, tu n'as pas beaucoup de chance ici La vérité est qu'il va te défier Hé, mon fils Arrête de me dire ça maman, arrête Écoute Pourquoi tu ne pars pas de ces villages ? Pars, va loin, aussi loin que tu peux Évite le prince et son père Je te supplie, pardon Oh Maman, je ne veux pas de problème Pardon Non maman, je n'ai pas peur de lui Je vais me battre Hé ho, hé ho Hé, 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 hé Fou me funa Nefé pasao Afamo Afamo Iguwe zyoku Onyan uroala Hachom matu Onyan uroala Hachom matu Iguwe zyoku Onyan uroala Hachom matu Onyan uroala Hachom matu Faire la lutte, je ne sais pas pourquoi ils veulent que je fasse la lutte avant d'épouser chez Jennifer. Faire la lutte, mon prince, ça a vraiment l'air intéressant. Je dis à mon père que je n'étais pas intéressé à lutter contre qui que ce soit, mais il a insisté. Mais mon prince, je ne vois rien de mal à te battre pour une femme que tu aimes. Ou bien as-tu peur de cet homme dont elle est amoureuse ? Je ne perds de personne. Personne ne me fait peur. Désolé, mon prince. Ok, non, je te dis, je ne perds de personne. Désolé. Le jeune homme en question n'est même pas un lutteur. Ça rend les choses plus simples. Battre à ce jeune homme sera la chose la plus simple que j'aurais jamais faite dans ma vie. Le défi. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu que les choses soient défiantes pour moi avant que je n'aille cette fille pour femme. Non, je ne sais pas pourquoi mon père veut que je fasse honte à ce jeune homme en public. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il mérite cette honte du mon prince. Et comme il veut te défier, laisse-le faire face à cette honte du mon prince. Très bien, je fais ce qu'il veut. Maman, maman, maman. Maman! ... 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